Bonjour à toutes et à tous, nous allons commencer cet atelier sur l'internalisation, sur l'action coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. C'est un atelier qui a été proposé par SO Coopération, je laisserai Marion et PSO, je laisserai Marion et Irvina présenter ces deux structures. L'idée de l'atelier c'est d'essayer de comprendre d'abord ce que c'est que la coopération internationale, en particulier la coopération des collectivités, mais c'est aussi de voir comment dans la coopération on a besoin de tout le monde, de tous les types d'acteurs, que ce soit, déjà j'ai évoqué coopération décentralisée, et c'est les collectivités. On a des ONG, on a des entreprises, on a des universités. L'idée c'est de voir comment tous ces acteurs peuvent travailler, alors avec une entrée aujourd'hui qui est le domaine de l'eau, mais c'est comment tous ces acteurs peuvent œuvrer dans cette logique qu'on appelle l'agenda 2030, les objectifs du développement durable. Et donc pour ça, nous avons réalisé un panel, un panel qui est composé de quatre intervenants. Julien Baroni, chacun sera amené à présenter sa structure tout à l'heure, mais je commence par Julien Baroni, qui est un directeur associé d'un bureau d'études, Mireille Muraski, qui est délégué général de l'association ACAD, Éric Vessy, qui est responsable de l'association Terre et Océans, et Lise Dalseco, qui représente le département de la Charente-Maritime, et tous sont engagés sur des projets de coopération, essentiellement sur l'Afrique aujourd'hui, mais pas que. On pourra aussi évoquer d'autres exemples. Et donc je passe la parole à Marion, qui nous présente Saut Coopération, et qui va aussi nous rappeler un petit peu quelques éléments sur cet atelier. Bonjour, merci. Donc cet atelier a été organisé par Saut Coopération, donc le réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Nouvelle-Aquitaine, et le programme Solidarité eau. Donc on est en partenariat, Saut Coopération, avec le PSO et l'agence de l'eau à Dourgaronne, pour accompagner et former et mettre en réseau les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale dans le domaine de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc dans ce cadre, on a notamment mis en place un groupe thématique Nouvelle-Aquitaine, eau et assainissement, et on propose des accompagnements, des formations et une mise en réseau. Donc nous, Saut Coopération, on est basé ici en Nouvelle-Aquitaine, avec une antenne à Bordeaux et une antenne à Poitiers, et le PSO est représenté ici par Irvina, qui est basé du coup à Toulouse pour l'animation du Sud-Ouest, et qui travaille en lien avec le réseau régional multi-acteurs. Donc je remercie tous les intervenants d'être venus aujourd'hui, et à notre trésorier Gislain pour l'animation de cette table ronde. Merci. Alors peut-être, d'abord une première question à chacun d'entre vous, et on va commencer par Lise. Juste présentez-vous, et présentez en quelques mots, le projet sur lequel, un des projets dont on va parler aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup Gislain pour l'introduction. Donc moi je représente aujourd'hui le département de la Charente-Maritime. Donc nous on met en oeuvre un programme de coopération décentralisée depuis 1992, et le département de la Charente-Maritime confie son programme de coopération décentralisée à un opérateur, qui est une association qui s'appelle Charente-Maritime-Coopération. Donc on intervient depuis 1992 en République de Guinée, dans la préfecture de Bofa, et puis beaucoup plus récemment à Djibouti, donc dans le cadre d'un partenariat avec Expertise France. Nos grands volets d'intervention historique, très rapidement, notamment sur la Guinée, c'est l'appui aux collectivités locales et au processus de décentralisation au sens large, l'appui au développement de filières économiques locales, et notamment la filière sels solaires. On y reviendra plus rapidement par la suite. Voilà, donc là vous avez juste nos pays d'intervention qui sont représentés. Notre troisième volet d'intervention, c'est le secteur de l'eau et assainissement. Là aussi on y reviendra peut-être plus en détail par la suite. Quatrième volet, un appui à l'intercommunalité. Et enfin on a un volet d'éducation à la solidarité et à la citoyenneté internationale. Voilà, en quelques mots. Merci. Eric ? Oui, bonjour. Donc moi je suis Eric Vécy de Terre et Océan. Alors Terre et Océan, ça s'appelait Océan, d'ailleurs tout court au départ. On l'a créé en 1995 au sein d'un laboratoire de l'université, donc un laboratoire de recherche dont l'intitulé s'appelle Environnement et paléo-environnement océanique et continentaux. En fait on était plutôt au départ régionaux, on va dire, puisque même si les thèmes développés de recherche, développés dans ce laboratoire, sont aussi à l'international, notamment au niveau du changement climatique, mais aussi au niveau des fleuves et des rivières et des estuaires. Et donc on a commencé par beaucoup d'actions et toujours évidemment encore pédagogiques, culturelles, donc de médiation des sciences de l'environnement ici sur la région Nouvelle-Aquitaine et plus largement le Sud-Ouest, mais aussi de plus en plus à partir de la fin des années 2010. On a commencé à s'intéresser à des régions qu'on considère comme hydroclimatiquement, hydro avec une sensibilité aux irrégularités, pardon, hydroclimatiques. en particulier la zone sahélienne, donc Afrique de l'Ouest, mais également, puisqu'on va parler beaucoup d'Afrique de l'Ouest je crois cet après-midi, mais également aussi l'Asie du Sud, je pense notamment à l'Inde, Bangladesh, le golfe du Bengal, qui est soumis aussi à des problématiques à la fois littorales et aussi plus à l'intérieur. Donc des fluctuations qui jouent sur les ressources à nos, évidemment, donc forcément les populations. Et donc de plus en plus, au-delà de la médiation scientifique pure et dure, entre guillemets, la veille scientifique que l'on fait toujours, on a été amené, ne serait-ce que par les questionnements qu'on a nous-mêmes au niveau personnel, mais aussi de nos publics, à aller un petit peu plus loin. Et justement, par exemple dans le Sud-Ouest, on a aussi quelques problématiques par rapport à la ressource à nos, d'autant plus ces dernières années, avec les premiers prémices du réchauffement climatique. La Garonne a perdu un certain pourcentage de son débit sur les 30 ou 40 dernières années, donc on a été amené d'ailleurs à travailler sur des synthèses par rapport à ça, mais également à faire des comparatifs avec justement ces zones du Sahel, qui ont des irrégularités historiques plus importantes à l'échelle annuelle, à l'échelle interannuelle, et en plus avec la pression du changement climatique. D'où un projet dans lequel on s'est insérés avec sa coopération, Odyssée aussi, qui permet d'échanger, de provoquer des échanges entre des enfants, des scolaires en particulier, mais j'y reviendrai tout à l'heure, pour évoquer les réalités du quotidien par rapport à l'eau et au climat, et notamment sur les zones littorales. Merci. Mireille ? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Mireille Murawski, déléguée générale de l'ACAD, l'association de coopération entre acteurs du développement. Nous sommes basés à Toulouse, mais comme j'aime le dire, nous sommes une association nationale décentralisée, puisque nous travaillons, le cœur de notre métier, c'est d'accompagner les villes, les régions, voire les départements, et aujourd'hui les syndicats et toutes les formes de collectivités qui travaillent sur les questions d'eau et d'assainissement dans leurs actions de coopération décentralisée. Nous sommes nés en 1997, et nous rassemblons des experts, des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, des gens de la communication, et des gens comme moi qui sont du milieu des sciences politiques. Je suis la seule salariée, tous nos experts interviennent bénévolement, ils travaillent tous en France et à l'étranger sur leur cœur de métier, et mettent au service de l'association leur savoir-faire. Nous ne travaillons pas avec des expatriés, ni avec des antennes locales de notre association, car notre point de vue, c'est de défendre le service public et la bonne gouvernance, et donc de s'appuyer sur les acteurs locaux, qu'ils soient collectivités locales, bien évidemment, mais également bureaux d'études, experts, entreprises, etc. Nous sommes nés en Amérique latine, nous avons beaucoup travaillé au Moyen-Orient, en Palestine, aujourd'hui nous sommes beaucoup en Afrique de l'Ouest, et dans le cadre d'un projet que nous menons actuellement au Sénégal, nous avons signé un partenariat il y a une année maintenant, avec DV2E, qui est une entreprise d'Occitanie, qui va se présenter tout de suite. Merci pour cette transition. Parfait. Bonjour à tous, je suis Julien Maroni, je représente le bureau d'études DV2E. On a créé DV2E avec une associée, en 2017, on est aujourd'hui 14 collaborateurs. Avant 2017, on était déjà associés avec d'autres personnes, sur une société qu'on a cédée, et du coup on a créé DV2E pour pouvoir développer ce qu'on n'avait pas le temps de faire dans notre vie d'avant. Alors moi je suis tout nouveau, et DV2E aussi, tout nouveau dans la coopération décentralisée, clairement on le découvre, on le découvre au côté de l'ACAD et au côté de Mireille. Comment est née cette démarche de notre côté ? C'est un croisement de plusieurs volontés. La première c'était de s'expatrier, de voir ce qui se passait dans d'autres pays. Peut-être avant, le métier de DV2E, parce qu'il faut quand même qu'on sache ce que vous faites. DV2E c'est l'acronyme de déchets, valorisation, environnement, énergie. On travaille sur trois domaines, qui sont l'eau, les déchets, sol et l'agriculture. Donc c'est un seul et même domaine, puisqu'on travaille que sur les sols pour l'agriculture. On ne travaille pas sur des cités sols polluées, c'est toujours en lien avec l'agriculture. Sur ces trois domaines, on est très à l'aise en les recroisant et en travaillant de façon transversale. Donc les déchets avec un retour au sol, notamment sur les déchets organiques, avec l'eau pour l'agriculture, notamment avec le recyclage des eaux. Puis on arrive à faire des passerelles avec les déchets et l'eau sur certains sujets, mais c'est moins évident. Merci pour cette présentation de DV2E. Je vous ai coupé, vous étiez en train de parler de l'origine, ce qui vous avait amené à aller vers l'extérieur. Donc du coup, la coopération décentralisée, c'est quelque chose qui est, comme je le disais tout à l'heure, tout nouveau pour nous. L'idée s'est sortie d'un mélange de plusieurs envies. La première, c'était de voir ce qui se passait en dehors. Alors nous, on ne travaille que sur le sud de la France. Donc c'était de savoir ce qui se passait en dehors. On a ciblé l'Afrique, puisqu'on a fait des voyages en Afrique. On avait ciblé ce continent. Par contre, on n'avait aucune idée de la technicité. Alors au début, on s'est dit que c'était simple. En fait, ce n'est pas du tout simple. On n'avait aucune idée de la technicité de s'expatrier, surtout pour une TPE de 14 personnes. Chaque effort compte, nous. Chaque effort dans notre petit bureau d'études doit être récompensé. Et surtout en période de Covid. Alors on a dit qu'on ne parlait pas de Covid. Je fais juste parenthèse là. Mais impossible de voyager. On est très soucieux d'apporter des solutions quand on travaille ou quand on fait la coopération décentralisée, de terrain et adapté au contexte. On a beaucoup de métiers réglementaires sur lesquels on se dit que la réglementation ne s'applique pas pareil sur le bassin d'Arcachon que sur le bassin de Tau. Pourtant, c'est la même réglementation. Donc l'idée, c'était de s'associer, de chercher. On a cherché longtemps et on a trouvé Mireille et la CAD. Et après, on a longuement discuté. Puisque l'idée, c'était de voir si nos visions concordaient. et puis après, de le vérifier au travers d'un projet. D'accord. Merci pour cette présentation et cette volonté d'aller vers l'extérieur. Alors, Eric, vous aussi, pourquoi cette... Alors juste, s'il y en a qui ne connaissent pas la coopération décentralisée, on vous expliquera tout à l'heure, Lise vous expliquera tout à l'heure ce que c'est que la coopération décentralisée. Parce que c'est un terme technique quand même pour initier. Eric, donc pourquoi Terre et Océan, s'intéressaient à des zones lointaines ? Oui, effectivement. Alors, comme je disais, nous, on est nés d'un laboratoire de recherche qui s'intéressait à la fois au local, l'évolution du littoral, bassin Garonne, bassin d'Our-Garonne, avec l'estuaire en particulier comme embouchure principale, évidemment, et la Dour aussi. Et puis aussi des thèmes de climatologie. Donc après, il se trouve que il y a deux choses. Dans un premier temps, moi, j'ai fait participer à ces programmes de recherche à travers un programme de sciences participatives, c'est un mot qu'on ne prononçait pas d'ailleurs à l'époque, qui s'appelait Classéco-Fleuve, qui concernait tout le bassin à Dour-Garonne, et on a évalué les flux sédimentaires, les matières organiques, le cycle régional du carbone. Ça a été ma part par rapport à la recherche au niveau d'un doctorat. Et en même temps, on avait un analyseur qui permettait de faire des analyses sur les fleuves du monde entier, amenées par des gens de l'IRD, envoyées plutôt par des gens de l'IRD qui étaient sur les fleuves du monde. L'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement. L'Institut de recherche pour le développement. Et donc, ce lien est resté à travers des conférences, à travers aussi, comme je disais, la veille scientifique qu'on est obligé de faire pour toutes nos actions. Et puis, voilà, il se trouve que l'Afrique de l'Ouest, à un moment donné, a paru particulièrement intéressante pour voir un petit peu ce que je considère comme les frontières avancées du réchauffement climatique, avec ces fluctuations hydroclimatiques qui existent depuis, comme je disais, en marge du Sahara et donc avec cette zone relativement étroite qui s'est partagée entre le Sénégal, le Mali, etc., le Niger. Voilà. Et donc, la base se trouve un petit peu condensée toutes les problématiques qu'on commence à voir émerger ailleurs et notamment dans le Sud-Ouest, avec une moindre acuité, bien entendu, donc de variabilité interannuelle, d'étiage, enfin, pour parler un petit peu technique au niveau des rivières, un petit peu plus long, un petit peu plus avancé, un petit peu plus serré. Et après, l'autre part, comme je disais, c'est l'Asie du Sud, où là, c'est plutôt les risques d'accoups climatiques forts, notamment les cyclones ou les inondations fortes, avec les phénomènes de mousson d'un côté, et puis une population dense habitant sur les bordures ou carrément au milieu des fleuves et des rivières. Donc, toutes ces thématiques-là sont venues en complément de sujets pédagogiques ou culturels qu'on avait ici, déjà à ce moment-là, ce qui m'a amené, donc, à partir de 2007-2008, à reprendre contact aussi avec notamment l'IRD, encore une fois, pour organiser un voyage scientifique et culturel sur une partie particulièrement emblématique de l'Afrique de l'Ouest qui est le delta intérieur du fleuve Niger. Donc, entre, pour ceux qui connaissent un petit peu, Djenné, Mopti, Tombouctou, en passant par des bras innombrables dans le delta et une zone naturelle extraordinaire au niveau biodiversité, au niveau culturel aussi, historique, et au niveau hydroclimatique, encore une fois, fondamental, puisque c'est des zones où il ne pleut pas beaucoup, mais qui sont alimentées par les pluies venant, notamment, du Fouta-de-Jalonne, dans la partie, donc, ouest de la Guinée. Voilà. Donc, toutes ces thématiques-là, enfin, ce voyage, ces quatre voyages, puisqu'il y a eu quatre circuits qui ont été organisés, ont amené à prendre contact et toujours avec une approche pédagogique, donc, avec notamment les établissements scolaires, mais aussi les collectivités, et à faire, pendant deux ans, en tous les cas, ça a duré des échanges, comme ça, thématiques, entre des écoles d'ici, avec lesquelles on travaillait, et des écoles du Mali, un peu excentrées au maximum, dans tous les cas, pour pouvoir amener quelque chose aussi d'intéressant, des deux côtés, des deux côtés, apprentissage des deux côtés, apporté vraiment des deux côtés, et donc, voilà, après, la situation malienne est devenue relativement impraticable dans cette partie-là, en tous les cas, du pays, et donc, il y a eu un appel à projet l'an passé, porté par ce coopération, et ça m'a paru intéressant de profiter de cette occasion pour faire ce qu'on avait envie de refaire, en tous les cas, et d'amplifier depuis longtemps, donc ces échanges thématiques, alors, il n'y a pas que ça, mais échanges thématiques au niveau des écoles, des collèges et des lycées, qui démarrent, là, maintenant, après une longue préparation, évidemment, entre, notamment, des écoles du Sénégal, des collèges et des lycées, du Mali aussi, on essaye, malgré la difficulté, en rapport avec l'eau, le fleuve, le climat, la biodiversité, le littoral aussi, parce que les zones littorales, notamment sur les côtes sénégalaises, sont particulièrement impactées, et encore sous pression de la remontée, de la salinisation, etc., de problématiques hydroclimatiques, liées au réchauffement climatique, aussi, en plus. Donc, on voit bien, aussi, cette volonté d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour nourrir les réflexions, ici, aussi. Lise, on a évoqué, tout à l'heure, la coopération décentralisée. C'est quoi ? Alors, je vais... Donc, la coopération décentralisée, c'est une coopération d'une collectivité territoriale, en l'occurrence, pour nous, le département, une collectivité territoriale française, avec une autre collectivité, partenaire étrangère. Donc, nous, la naissance de notre programme de coopération décentralisée au département, comme je disais, c'est 1992, avec la loi d'administration territoriale de la République, qui autorise une collectivité territoriale française à signer une convention de partenariat avec une collectivité territoriale étrangère partenaire. Donc, nous, c'est vraiment ça, le point de départ de notre coopération. A l'époque, le ministère des Affaires étrangères nous encourage à partir faire une mission exploratoire en République de Guinée. Et en République de Guinée, on identifie la préfecture de Bofa comme partenaire potentiel. Pourquoi ? Parce que c'est un territoire qui présente beaucoup de similitudes avec le département de la Charente-Maritime. territoire ouvert sur l'océan avec beaucoup d'activités de pêche, beaucoup de pêcheurs et beaucoup d'activités de production de sel. Là aussi, on y reviendra par la suite. Et donc, nos partenaires sur le terrain en Guinée sont nombreux, mais notre partenaire principal, c'est la préfecture de Bofa, donc une collectivité territoriale étrangère partenaire, et les huit collectivités qui la composent, et en particulier la commune urbaine de Bofa, qui est un partenaire privilégié de notre programme. On travaille aussi en étroite collaboration avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation de Guinée, avec lequel on a signé une convention d'établissement depuis 1992 qui nous permet d'intervenir en République de Guinée. A Djibouti, on intervient, comme je le disais, beaucoup plus récemment. Cette fois-ci, c'est dans le cadre d'un programme qui est financé par l'Union européenne, mis en oeuvre par Expertise France, et nous, nos partenaires dans le cadre de ce programme sont les cinq régions de Djibouti. Et ensuite, on travaille aussi beaucoup en collaboration avec les acteurs de notre territoire. C'est aussi ce qui est une caractéristique de la coopération décentralisée, de faire cet échange entre partenaires d'un territoire à un autre. Et donc, nous, on travaille beaucoup, on va y revenir aussi par la suite, mais avec les sauniers de l'île de Ré. On travaille beaucoup avec anciennement Syndicat des eaux de la Charente-Maritime, aujourd'hui, au 17, sur le volet hydraulique. On travaille avec le port de la Cotinière sur un projet pêche qu'on met en oeuvre à Beaufort. On travaille avec, par exemple, dans le cadre du Festival des Solidarités, on a travaillé avec les missions locales de notre département, notamment la mission locale de Sainte sur un projet d'insertion et de mobilité des jeunes. Donc, voilà, il y a tout ce maillage d'acteurs au niveau de notre territoire, la Charente-Maritime, qu'on veut mettre à profit dans le cadre de notre programme de coopération décentralisée. Voilà. Donc, ce que vous nous dites, c'est que la collectivité, ce n'est pas son métier premier d'en faire, mais elle peut en faire et comme la collectivité d'une manière générale, elle travaille avec les acteurs de son territoire. Mireille, on va essayer d'aller un peu plus loin aussi. Qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait de la coopération ? Alors, on a vu, ça permet de mieux connaître, mais au-delà de ça, sur le terrain là-bas, comment on travaille avec les acteurs locaux ? Vous avez dit tout à l'heure qu'on travaille avec les acteurs locaux, les collectivités, les bureaux d'études. Voilà. Et au fond, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça ? Alors, je vais parler de mon point de vue d'une organisation qui s'engage aux côtés de collectivités, mais a priori, quand on est haut, on partage les mêmes valeurs et les mêmes ambitions, sinon on ne travaille pas ensemble. Donc, je pense que ce que je vais dire là serait valable pour une collectivité, c'est-à-dire que je pense que dans le mot coopération, eh bien, ça veut dire coopérer, donc échanger, partager. Lorsqu'on vient appuyer une collectivité locale, alors, la CAD a toujours travaillé sur la question plus globale de l'urbain, du développement urbain et social, et donc, sur ce fait, évidemment, d'un apport de fonds pour améliorer l'infrastructure. Alors, nous, on a toujours travaillé sur la ville en général. Il se trouve que ces dernières années, grâce au combat qu'il y a eu des associations et d'un certain nombre d'organisations et de collectivités, on a eu l'arrivée de la loi Oudin-Santini qui a permis de donner de grands moyens, et notamment à travers les agences de l'eau, pour permettre ces projets. Et je voudrais juste préciser une chose, c'est que souvent, on lit dans la presse ou par des gens qui ne sont pas très au courant qu'aujourd'hui, on ne voit que des projets sur l'eau et l'assainissement. C'est faux. Il y avait des vrais besoins, il y avait des vraies demandes et malheureusement, nous n'avions pas les moyens. Et depuis cette loi, effectivement, les moyens sont là. Alors, évidemment, on répond beaucoup plus aux besoins et aux demandes. Mais ces besoins et ces demandes sont encore très, très prégnants en matière d'accès à l'eau potable et d'assainissement. L'assainissement pouvant être simplement d'installer des latrines pour éviter la défecation dans la nature. Voilà. Remettons les choses à leur place. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ? D'abord, on cherche à améliorer la vie des gens. Je crois que c'est priorité dans un projet de développement. Ensuite, on cherche à ce que ce soit les acteurs locaux qui prennent en compte leur propre développement et donc qui prennent leur projet en main, en charge, et donc qui en soient acteurs directement. Et quand on est dans une coopération décentralisée, vous venez de le dire, on est de collectivité à collectivité, puis d'acteurs de territoire à acteurs de territoire. Et donc, ce qu'on cherche, c'est que tout ça, ça fonctionne ensemble. Et donc, à apporter aussi un mieux vivre pour les populations, mais derrière, par exemple, l'installation d'infrastructures, on parle gestion, on parle gouvernance. Et donc, c'est aussi un apport, un renforcement. Alors, renforcement d'un point de vue politique. Quand des élus échangent entre eux, ils parlent politique. Politique pas au sens politicien, politique au sens gestion de la ville. C'est-à-dire comment... Moi, je travaille avec des petites collectivités de Gironde, de 1 500 habitants, quand ils discutent avec leurs homologues palestiniens, africains ou marocains, même s'ils n'ont pas les mêmes problématiques ou les mêmes moyens, ils ont les mêmes problèmes. Et donc, il y a de l'échange. Ensuite, il y a de la technique. Eh bien, la technique, soit on la trouve sur place, c'est pour ça que je dis qu'on travaille avec des gens, soit elle n'existe pas sur place ou en tout cas, elle est mal diffusée ou on a besoin de formation, on a besoin d'appui. Et donc, ça sert à ça aussi. C'est de l'échange de savoir-faire et de l'apport de... comment... d'expertise et de formation pour que ce territoire, ensuite, puisse se développer par lui-même et récupère de cette coopération des éléments pour son propre développement. Voilà. Et donc, voilà tout ce qu'on cherche, c'est-à-dire... Et puis aussi, parce que parfois, un certain nombre d'élus français, en allant travailler sur certains territoires, récupèrent aussi pas mal d'idées pour leur propre territoire. J'ai beaucoup travaillé en Amérique du Sud, travaillé dans des quartiers où il y a des cartels et où il y a des problèmes de cohabitation dans certaines favelas ou certains bidonvilles, ça vous donne parfois des idées pour travailler dans vos propres quartiers en difficulté, par exemple. Voilà. Bon, c'est un détail, mais l'échange se situe à plein de niveaux. Et donc, dans ce cadre-là, bon, par exemple, le projet sur lequel on est en train de travailler actuellement avec DV2E se situe au Sénégal, dans la zone de fatigue, et où on va travailler sur une station d'épuration qui va ouvrir et où, très clairement, cette station, on va virer le... comment... les bouts et l'eau, on va tout rejeter à la mer, alors qu'on est dans une zone saline où on manque d'eau et où on manque d'éléments agricoles. Donc, on va travailler dans le cadre d'une coopération avec la métropole de Montpellier sur financement de l'agence RMC à améliorer à améliorer... RMC. Rhône-Méditerranée-Corse. Pardon. Et donc, à, justement... Donc là, on travaille au plus haut niveau, on travaille avec les gens qui sont sur la station, on travaille avec l'Agence régionale de développement, mais on va travailler aussi avec un programme green que développe l'État sénégalais sur la reconquête par les agriculteurs de cette terre saline et donc, l'opportunité de récupération des déchets de cette station vont peut-être permettre de développer ça. Et nous, sur cette base-là, on défend l'idée que ce partenariat, c'est là qu'un partenariat de ce type ONG-entreprise a un intérêt. Nous, à l'intérieur de notre structure, nous n'avons pas les compétences KDV2E, eux n'ont pas la compétence de cette gestion de coopération, de cette gestion politique, de ce management d'un projet de coopération décentralisée et c'est là qu'on est gagnant-gagnant. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Julien ? Oui. Alors oui, par contre, du coup, je ne vais pas repartir sur ce qu'a dit l'idée aussi. Comment est né ce projet de coopération décentralisée ? Il est né de cette volonté de s'externaliser, de voir en dehors de nos frontières, savoir ce qui se passait. Mais il est aussi né d'une volonté de responsabiliser KDV2E, de responsabiliser les personnes, nos collaborateurs qui s'investissent tous les jours dans la société. Du coup, je ne vais pas parler de RSE parce que nous, on est une TPE, mais on parle de responsabilité et de l'action que peut avoir KDV2E autour d'elle, sur ces sujets. Donc, il y a des choses qui se font autour de chez nous, sur le territoire sur lequel on travaille. Mais, je vais dire, en Afrique, l'idée majeure, en fait, qui est ressortie quand on a travaillé avec nos collaborateurs sur cette responsabilité de l'entreprise, c'est qu'elle réponde à notre ADN. Et l'idée, c'était de l'amener nous. Ce n'était pas de la confier à un tiers, qui est 95% des cas sur une entreprise. C'est-à-dire, on vient, on plante un arbre, tous les X euros de chiffre d'affaires réalisés, on plante un arbre, un endroit, voilà. Nous, on voulait être vraiment acteur de cette RSE au sein de DV2E. Donc, vu de notre côté, nous, ça nous apporte cette volonté de transmettre et ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est aussi d'apprendre parce que, pour le coup, on est... Et j'aime bien cette idée de front du changement climatique. Je trouve... Je vous la pique. Voilà, cette idée de front du changement climatique parce que on n'a pas les mêmes réflexes, clairement, face à la ressource en eau. On a les réflexes, nous, on arrive à récupérer un peu d'eau, on va roser des fleurs, on est super contents mais là, on n'est pas du tout sur le même niveau et on est sur des niveaux où, du coup, c'est vital et que toutes les gouttes qui sont utilisées doivent être récupérées et, en fait, ce retour au pragmatisme et arrêter cette surenchère, en fait, à la technologie, ça remet aussi quelques idées et on arrive à extirper des idées de ce qu'on voit sur le secteur là-bas pour venir répondre à des besoins locaux et notamment sur des petites collectivités. Merci. Et en Charente-Maritime, comment on travaille ? Vous avez évoqué tout à l'heure les sauniers. Pourquoi est-ce que les sauniers sont dans le coup ? Oui, je vais peut-être du coup introduire notre volet sel solaire qui est le volet vraiment historique du programme de coopération décentralisée du département puisque, quand on est arrivé en 1992, le constat qui a été fait, c'est qu'il y a une production de sel traditionnelle en République de Guinée qui utilise le bois de mangrove. Donc, on utilise le bois de mangrove, on le fait chauffer pour obtenir une évaporation de la saumure. Nous, les sauniers de l'île de Ré et de la Charente-Maritime utilisent une technique de sel qu'on appelle sel solaire puisqu'on utilise des marais salants et là, cette fois-ci, l'évaporation de la saumure s'obtient grâce à l'énergie solaire. Donc, le point de départ de notre coopération avec la Guinée, ça a été de faire un transfert de compétences des sauniers de l'île de Ré vers les sauniers de Bofa pour que cette technique de production de sel solaire puisse être appliquée en Guinée. Et donc, la technique traditionnelle, comme je disais, elle est consommatrice de bois de mangrove, donc avec tout un tas d'impact au niveau environnemental, mais au niveau également de la santé des producteurs de sel qui respirent les fumées produites au moment de la production. Et grâce au passage à un mode de production solaire, aujourd'hui, on a aujourd'hui 30 ans de recul sur cet appui, il y a de plus en plus de producteurs dans la préfecture qui ont fait cette transition entre le mode de production traditionnelle et le mode de production solaire. Et on constate, après 30 ans, un véritable... J'anticipe sur les impacts, mais on constate un véritable impact positif sur la conservation de la mangrove et de tous les impacts de tous les services environnementaux qui sont offerts par la mangrove en termes de protection des côtes, de protection de la ressource en poisson, etc. Donc voilà sur l'historique de notre partenariat avec les sauniers de l'île de Ré qui continue encore aujourd'hui. On a appuyé d'abord la dimension de production et puis on a travaillé depuis 30 ans sur l'ensemble des maillons de la filière, sur l'aspect commercialisation, surtout l'aval. Et aujourd'hui, par exemple, les sauniers de Bofa alimentent le programme alimentaire mondial qui achète du sel régulièrement aux sauniers de Bofa pour distribuer le sel guinéen dans les cantines scolaires guinéennes. Donc il y a un vrai impact. Voilà, j'ai anticipé sur les impacts. Merci. Justement, Eric, les bénéfices des actions sur les territoires là-bas, ici ? Alors, les bénéfices, nous, on est dans la médiation scientifique et culturelle, donc je pense que sans un minimum de connaissances sur les enjeux, déjà, et puis les véritables problématiques, notamment ces fameuses irrégularités climatiques, donc il est important de les connaître à la base pour construire, par exemple, une autre relation qui partirait des plus jeunes, mais qui inclut aussi les collectivités, comme c'est déjà le cas avec pas mal d'autres projets. Donc les bénéfices y sont à court terme, sans doute, pour accroître la vigilance qu'on peut avoir sur notre territoire, déjà, par rapport au contexte hydroclimatique et à ses évolutions et au risque qu'il y a aussi sur la tension régionale sur la ressource en eau, qu'elle soit de surface ou souterraine, et en plus, c'est lié, j'ai croisé tout à l'heure Alain Dupuis qui a dû intervenir ce matin, et dans le cadre du Acclimatera et Néoterra, maintenant, on a de plus en plus... Pour ceux qui sont à distance et qui ne connaissent pas Acclimatera et Néoterra... Oui, c'est le programme régional de synthèse et de prospective par rapport aux ressources en eau en lien avec le réchauffement climatique. Et donc, quand on parle de l'eau, il y a l'eau de surface, il y a l'eau souterraine et il y a un lien énorme entre les deux qu'on ne connaît pas très bien parce que l'eau souterraine, justement, on en a fait un magazine là-dessus récemment, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et en même temps qui est hyper important partout dans le monde, notamment dans les endroits où l'eau de surface n'est pas forcément présente tout le temps, en tous les cas, en quantité et en qualité suffisante pendant l'année. donc le bénéfice, il est d'éclairer sur, bon, justement, les fameuses frontières avancées du changement et des problèmes climatiques, hydroclimatiques, en mettant en perspective nos situations et les leurs. Et en même temps, dans ce projet, justement, raconte-moi ton fleuve, ton eau, ton climat, ta biodiversité ou ton littoral, si on veut le raconter à d'autres, pour ce qui est des enfants et des enseignants, d'ailleurs, il faut déjà pouvoir en avoir une vision. Donc pour nous, c'est un appui et un approfondissement de nos programmes déjà locaux à travers, justement, cet échange et ces parallèles avec des zones différentes au niveau hydroclimatique. On prend souvent un exemple, il pleut autant entre Bordeaux et Ouagas, par exemple, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, sauf qu'il pleut différemment. Et donc, ça change évidemment tout quand on a 6 ou 7 mois ou 8 mois presque de périodes absolument sèches. Le 6e, le 7e, le 8e mois sont forcément un petit peu plus compliqués à aborder. D'où l'importance des eaux souterraines aussi, de la pratique et de l'exploitation et de leur recharge qui concernent les sols. Enfin, voilà, là, on parle... C'est vrai que quand on parle des ODD, il y a 17 ODD, mais il me semble que quand on parle de l'eau, on coche à peu près toutes les cases en cascade. Comme souvent avec les ODD. Dès qu'on en touche un, on les touche tous. Certes, mais bon, voilà, l'eau est quand même fondamentale à la base de l'implantation humaine, de l'exploitation des ressources, en tous les cas de la production de biens à vivre. Donc, oui, c'est un point, il me semble, fondamental pour éclairer, encore une fois, ici et là-bas en même temps et en plus, justement. Mireille, impact ici, impact là-bas ? Alors, soit Montpellier-Métropole, soit sur d'autres projets. Impact ici, impact là-bas, je crois que je l'ai un tout petit peu dit. Impact là-bas, c'est dans une vraie relation d'échange, c'est, bon, certes, un apport de financement pour permettre des choses qui peut-être ne sont pas toujours financées localement, suivant à quel niveau on se situe, si on travaille avec une commune ou si on travaille avec une région ou si on a une collaboration avec une agence d'Etat, bon, on n'a pas forcément les mêmes moyens dans la balance en face avec le partenariat qui est mis en place. Donc, il y a effectivement un apport d'aide très claire financière pour permettre d'améliorer l'infrastructure et l'accès là, on parle d'eau et d'assainissement des populations, etc., mais il y a aussi, et là, on le voit dans le cadre des projets qu'on peut développer en collaboration d'EV2E à CAD, c'est un apport de savoir-faire et de savoir-faire gratuit, si je puis dire, parce que là, on parle de ONG Entreprises pour avoir collaboré, en tout cas, avoir travaillé aux côtés d'entreprises, souvent, les entreprises, elles viennent pour chercher un marché, pour apporter une technologie, pour apporter un savoir-faire, mais entre contrepartie, d'un budget qui va leur tomber dans l'escarcelle. On parle marché. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en France, beaucoup de pays, on en parlait à midi, ne sont plus dans la liste de l'aide publique au développement, parce que, évidemment, en Amérique latine, il n'y a plus de problème d'habitat insalubre, il n'y a plus de problème d'accès à l'eau, il n'y a plus de problème agricole. Non, non, ce sont des grands marchés que l'on peut aller conquérir. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse, mais voilà. Donc là, l'intérêt d'un partenariat comme le nôtre sur des projets qui sont des vrais projets structurants, c'est d'apporter un savoir-faire gratuitement et de faire un transfert de technologie qui ensuite pourra, et de faire après avec de la formation, de l'information, de la sensibilisation et tout, mais que les partenaires pourront récupérer. Et sur notre territoire, je pense que les collectivités qui s'engagent là-dessus, elles sont porteurs, je le disais tout à l'heure, pour travailler ensemble, il faut porter les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. Donc, elles ont des valeurs et des objectifs à défendre, à porter auprès de leur population. C'est aussi une manière internationale de s'ouvrir dans le contexte qu'on a aujourd'hui un petit peu difficile, on va dire, de témoigner qu'on peut avoir des relations saines avec des pays du Sud et pas toujours dans la défense c'est intéressant aussi. Donc, je pense que les collectivités qui s'engagent là-dessus s'engagent aussi pour porter ce message politique de dire, oui, la vie ensemble et puis la migration, c'est peut-être aussi de permettre aux gens de rester à vivre chez eux parce que beaucoup n'ont pas vraiment choisi de partir en courant dans l'autre sens. Donc, je pense qu'il y a tout cela et comme je le disais aussi, je pense que travailler, Julien le disait tout à l'heure, travailler dans un certain nombre de pays du Sud dans le contexte actuel climatique, etc., et tout, nous permet peut-être de nous donner des idées pour commencer à réfléchir beaucoup plus vite chez nous et à trouver des solutions qu'on pourrait commencer à adapter déjà chez nous. Voilà. Donc, je pense que la coopération en général et les relations entre les peuples, c'est du gagnant-gagnant. un complément ? Un complément ? je vais apporter un complément plutôt côté entreprise et du coup, côté des personnes de mes collaborateurs qui interviennent là-bas. Ce qu'on considère dans les ONG, les entreprises, souvent, sont perçues comme profit. Clairement, Voilà. Mais au-delà de considérer, on l'a vu. Voilà. Moi, j'ai pu m'en rendre compte. Après, je pense que c'est en train de changer aussi. Alors, c'est en train de changer. Moi, je le rappelle, on est 14. On n'est plus, on n'est pas les majors. Voilà. Je ne sais pas qu'on y travaille. Moi, je découvre, elle aussi, l'international. Par contre, que j'ai vu, moi, auprès de mes collaborateurs, quand on est revenus et quand on a travaillé dans le sud de la France, c'est ce changement de prisme de vue sur certaines problématiques. Et clairement, on est très contraints ici par la réglementation. On est très contraints aussi par le subventionnement qui subventionne certaines solutions et pas d'autres. Mais ce côté d'appréhender les choses autrement avec le prisme africain qui est un art de vivre, qui ne raisonne pas pareil, clairement, ça a apporté du plus, nous, dans l'approche sur les problématiques de notre territoire. Merci. Alors, il y a une question quand même qui me turlupine. Vous avez dit que c'est gratuit. Mais il n'y a rien de gratuit. Ça sort d'où, l'argent ? Quand je dis que c'est gratuit, ça veut dire qu'on ne met pas une facture en face. Julien, quand je disais l'apport d'un savoir-faire gratuit, je veux dire qu'on ne parle pas de marché. Je parlais de marché volontairement. Je veux dire, on ne va pas vendre quelque chose au gouvernement, à la commune, etc. Je ne suis pas contre le développement économique. Mais c'est un coup. quand on parle des choses, oui, mais le coût, il est pris, enfin, je laisserai parler Julien. Mais je veux dire que dans une association telle que la nôtre, les choses ont un prix. Dans mon organisation, quand je propose un budget à une collectivité ou à une agence de l'eau, je mets en face le prix d'expertise de mon ingénieur, de mon architecte, de mon travail. Voilà. Sauf qu'en face, il y en a une partie qui peut être, parce que c'est obligatoire, prise en charge d'un point de vue financier, mais l'autre, ça s'appelle de la valorisation. C'est-à-dire qu'effectivement, cette expertise est offerte. On ne va pas la financer, on ne va pas la payer, on ne va pas la rémunérer. Eh bien, là, dans ce cadre de type de partenariat tel qu'on le monte avec DV2E, eh bien, là aussi, il y a une expertise, un savoir-faire qui est mis à disposition mais qui ne se négocie pas dans un cadre de marché, mais bien sûr que c'est financé, mais c'est l'entreprise qui va, il en parlait, de sa responsabilité sociale d'entreprise, qui va financer son savoir-faire et donc, on ne va pas faire payer à nos partenaires le fait qu'on apporte un savoir-faire. Et quand je dis que c'est gratuit, c'est aussi un gratuit moral, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où tout se négocie, tout se paye, tout se rémunère et on garde bien nos petits savoir-faire parce que des fois, que ça puisse nous rapporter encore plus. Eh bien, là, non, au contraire, c'est ensemble, à partir de notre boîte à outils, je dis ça, vous parlez d'université, moi, j'enseigne aussi, il y a mes étudiants, on a notre boîte à outils, alors on arrive tous avec notre caisse à outils puis on va voir ce qu'on va utiliser et on la partage, cette boîte à outils et on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut monter la solution la plus adaptée. Il y a quand même des sources de financement. Je pense que vous avez évoqué tout à l'heure le dispositif Oudan. Alors, du coup, la source de financement du moins sur Montpellier, elle a été multiple. La première au travers du financement de la métropole de Montpellier qui a été abondée par l'agence de l'eau et nous, notre position d'entreprise là-dessus, ça a été d'effectivement facturer la prestation à prix coûtant et d'injecter une partie de notre résultat sous forme de valorisation et intégrée dans notre RSE. Voilà. Sur cette partie-là. Les retours, l'investissement par rapport au retour, est-ce qu'il y a... C'est pas palpable, en fait. Donc, au final, l'équilibre entre les euros mis sur ce projet-là et le retour sur investissement, il est pas palpable, mais au final, c'est gratuit, oui. D'accord. Lise, comment vous mobilisez des moyens sur les moyens pour faire cette coopération ? Donc, nous, on a... Bon, il y a plusieurs sources de financement sur nos programmes. On travaille avec plusieurs partenaires techniques et financiers, des grands bailleurs internationaux. On travaille notamment avec l'agence de l'eau à Dourgaronne, également avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne, avec Odissette. Et pourquoi les agences de l'eau ? Alors, je vais peut-être dire un mot sur le programme hydraulique qu'on met en oeuvre à BOFA. Donc, effectivement, nous, le démarrage de notre intérêt sur la thématique hydraulique à BOFA, ça part d'un constat. Donc, voilà, 2007, c'est aussi suite à la loi Oudin, la loi 1%, on fait une mission de diagnostic. C'est quoi ? Ça fait deux fois qu'on parle de la loi Oudin 1%. Moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est une loi qui... Si, je sais, mais... Donc, c'est une loi qui autorise les agences de l'eau à allouer 1%, je crois, de leur budget pour du financement d'actions de coopération à l'international. Et les collectivités. Et les collectivités ont le droit aussi. Voilà. Donc, c'est au moment... C'est 2005, je crois, la loi Oudin. Et donc, c'est à ce moment-là que nous, on fait une première mission exploratoire sur la thématique eau hydraulique à BOFA. Donc, le constat, en 2007, dans la préfecture de BOFA, c'est ce que vous voyez sur la carte. C'est à l'époque avec Odissette, qui nous accompagne toujours aujourd'hui sur ce programme, fait cette mission exploratoire. Donc, c'est 45 points d'eau sur les 45 points d'eau existants, deux sont fonctionnels. Donc, effectivement, le constat d'un manque criant d'accès à l'eau potable pour les populations de cette zone. Donc, à partir de 2007, on travaille sur un programme de réhabilitation du parc hydraulique dans la préfecture de BOFA, dans un premier temps sur la commune urbaine de BOFA, et puis, à partir de 2014, avec l'appui de l'agence de l'eau à Dourgaronne, également avec l'appui de l'UNICEF, c'est l'agence des Nations Unies, un autre bailleur potentiel dans le secteur, qu'on étend notre programme à deux autres communes, Tamita et Tunifili. Donc, aujourd'hui, on couvre ces trois communes. En 2018, c'est la même chose aujourd'hui, on est à 181 points d'eau qui sont tous fonctionnels. ça permet l'accès à l'eau potable pour environ 75 000 personnes sur ce territoire-là. Et donc, au-delà, en fait, de l'aspect infrastructure, puisque, donc, on a accompagné la réhabilitation du parc hydraulique, la construction de nouveaux points d'eau, au-delà de cet aspect strictement infrastructure, on a travaillé en parallèle avec Odyssette, encore une fois, acteur de notre territoire qui est venu faire du transfert de compétences en Guinée, sur toute la dimension gouvernance du service public de l'eau. Donc, on a créé, formé, enfin, on a accompagné la création d'agences communales de l'eau, la formation des membres de l'agence communale de l'eau, la sensibilisation des populations à l'importance du paiement du service de l'eau, la formation d'artisans réparateurs pour que tout ce réseau puisse être régulièrement maintenu, entretenu, tout cet aspect vraiment gouvernance du service de l'eau qui a accompagné notre programme de hydraulique et donc, on continue de mettre en oeuvre encore aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a un système de gouvernance de l'eau à BOFA qui fonctionne bien, on a un suivi budgétaire précis, régulier, même si on n'a pas encore d'équilibre budgétaire, et puis, on a surtout, j'en parlais tout à l'heure, un système de maintenance qui fonctionne très bien puisqu'on a un système, on a développé un système où il y a des commandes de pièces détachées régulières qui sont stockées, on a un système d'alerte, dès lors qu'il y a une panne sur un de ces points d'eau, les référents au niveau des agences communales de l'eau en sont informés, les artisans réparateurs qui ont été formés sont mobilisés sur le terrain, les pièces sont disponibles et donc, très rapidement, les points d'eau sont réparés. Donc, voilà, sur notre programme hydraulique... Et au-delà du 1% qui vous a permis ça, je crois que vous avez aussi des moyens humains sur place ? Voilà. Alors, on a effectivement pour ce programme toute une équipe sur place, c'est une vingtaine de personnes sur ce programme et nos autres volets d'intervention. Donc, on a une vingtaine de personnes, donc 15 salariés guinéens, donc locaux, et on a 5 personnels expatriés, donc 4 volontaires de solidarité internationale. Donc, juste dire un mot sur ce programme d'envoi de volontaires de solidarité internationale. Donc, ce sont tous des jeunes diplômés issus de filières de la solidarité internationale ou autres. Par exemple, on a notre directrice administrative et financière qui avant était en alternance sur un poste d'assistant administratif et financier chez Sanofi et qui avait envie de se lancer dans le secteur de la solidarité internationale. Et donc, le VSI, volontariat de solidarité internationale, pour ces jeunes, c'est une manière d'avoir une expérience à l'international et puis, de faire un pas dans ce secteur professionnel. Et comme je disais, Charente-Maritime-Coopération, ça fait 30 ans que ça existe, donc il y a beaucoup de volontaires qui sont passés par chez nous. Donc, là aussi, on a un petit peu de recul et on se rend compte que pour certains de ces volontaires, ça a pu être un tremplin pour continuer ensuite leur carrière dans le secteur. On a des anciens volontaires qui travaillent à l'Agence française de développement, qui travaillent aujourd'hui dans des collectivités territoriales françaises, par exemple, au service international, qui travaillent dans des grandes ONG internationales. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose, on en parlait tout à l'heure du gagnant-gagnant, c'est un programme qui joue vraiment sur cet aspect-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on le montre maintenant, mais en fait, on avait préparé une petite vidéo d'une volontaire de solidarité internationale. Pendant que la technique prépare la vidéo, le statut de VSI est réservé, de volontaire de solidarité internationale, est réservé aux associations et collectivités. Pour les entreprises, il y a le statut de volontaire international en entreprise, VIE, qui n'est pas réservé aux grandes entreprises comme souvent les jeunes le pensent. Il y a des petites entreprises qui peuvent aussi bénéficier de ce statut de VIE qui présente un certain nombre d'avantages pour les personnes qui partent sous ce statut. Du coup, la technique a dû mettre en place. Bonjour, je m'appelle Clémence Cazot, je suis en volontariat de solidarité internationale à Bouffa. J'ai fait suivre mon stage de fin d'études en Guinée et souhaitais revenir dans ce pays qui m'a beaucoup intéressée. Actuellement, je suis coordinatrice de projets pour la coopération décentralisée entre le département de Charente-Maritime et la préfecture de Bouffa. J'assure la mise en œuvre technique et opérationnelle des volets d'appui aux collectivités locales, à l'hydraulique villageoise et à la filière salle solaire. CNC met l'accès à l'eau potable et à la préservation de l'environnement au cœur de ses actions. Dans ce cadre, une technique de production de sel solaire a été développée participant à la préservation de la mangrove. Les coopératives ont été formées et structurées à la production de sel solaire par évaporation de l'eau de mer étalée sur les bâches sous l'action du soleil et du vent. Les effets sont manifestes puisqu'aujourd'hui, on constate que la mangrove est revenue là où l'avancée de la mer et la coupe du bois l'avait fait disparaître. On sait aussi que la préservation de la mangrove est un enjeu important pour le maintien de l'écosystème dans lequel nous vivons. À titre d'exemple, la mangrove est une zone de reproduction des poissons et sa préservation est d'autant plus importante que la pêche représente une partie non négligeable des revenus ici en dîner maritime. Et enfin, la préservation de la mangrove est un enjeu important en ce qu'elle est un puits de carbone et qu'elle limite les effets du changement climatique. Concernant le volet d'appui à l'eau et à l'assainissement, l'eau et l'assainissement est le sixième objectif du développement durable. L'accès à l'eau en Guinée demeure encore problématique puisque une partie de la population n'a toujours pas accès à l'eau potable sinon en parcourant de longues distances de même que pour l'accès à l'assainissement. On constate notamment que de nombreuses maladies hydriques sont encore bien présentes sur le territoire. La politique nationale dans ce domaine-là confère les compétences aux collectivités locales. C'est dans ce cadre que CMC a œuvré depuis 20 ans pour le développement d'un service public de l'eau de manière à disposer d'une eau de qualité et en quantité suffisante. Pour ce faire, CMC a développé et continué de développer des inductions en eau potable mais aussi des forages, des agences communales de l'eau, des unités de gestion des points d'eau et des comités de points d'eau de manière à structurer le service public et le réseau. Aujourd'hui, ces 200 points d'eau qui sont gérés par Charlande-Maritime Coopération et les revenus de la vente de l'eau permettent de constituer une épargne pour assurer les réparations et l'entretien. Enfin, notre dernier volet d'action d'appui aux collectivités locales permet de renforcer les capacités des acteurs du service public notamment dans le processus de mobilisation des ressources pour les réinvestir dans la communauté. Merci pour ce témoignage. Je remercierai la volontaire pour ce témoignage. Il nous reste 15 minutes. Est-ce que vous avez des questions ? C'est l'occasion de poser des questions sur cette dynamique de coopération à partir de ce qu'on a pu voir, soit des précisions, soit des exemples à donner. La parole est ouverte. On passe le niveau parce que c'est enregistré. Oui, quelques exemples peut-être sur la... Vous pouvez vous présenter ? Oui, Paul Godensky, un créateur de Green Plant. Green Plant est un concept destiné à la préservation de la ressource en eau. Schématiquement, sur 100 litres d'eau que vous adressez à une plante, les plus gourmandes n'en consommeront que 6 à 8 litres. Donc que deviennent les 90 ou 95 litres restants ? C'est ce qui m'intéresse. Donc c'est apporter à la plante ce dont elle a besoin en économisant le reste. En matière de gestion de l'eau dans les pays style Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Moyen-Orient, où j'ai vécu 10 ans, et d'autres pays aussi, il y a une technique qui a été inventée ici dans la région. Ce sont des éoliennes qui produisent à la fois de l'électricité d'un côté et jusqu'à 1 000 litres d'eau de l'autre côté. Ça peut aller beaucoup plus. Ça dépend de la taille de l'éolienne. Donc je pense que pour certains pays d'Afrique, notamment ce que vous disiez tout à l'heure, qui sont en périphérie de l'océan, ce serait une bonne manière de récupérer de l'eau douce. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en matière de l'eau ? Oui, consommation d'eau, par exemple. Pour produire 1 kg de bœuf, il faut 13 500 litres d'eau. Pour produire 1 kg de chocolat, on va dire, c'est si nous l'adorons, c'est 17 000 litres d'eau. Non, et surtout pas en même temps. 6 000 litres d'eau pour 1 kg de porc, 4 000 litres d'eau pour un poulet. Pour ceux qui aiment les salades composées, donc une petite assiette de salades avec 5 légumes. Si vous prenez les légumes potagères, c'est 30 litres d'eau par kilo. Donc, 5 légumes, ça vous fait 150 litres. Vous mangez 200 grammes, vous avez utilisé 30 litres d'eau pour votre assiette. Pour les exemples de l'eau, nos petits arbres en ce moment-là qui souffrent pas mal, notamment à Bordeaux, pour des problèmes effectivement liés à la baisse de la ressource en eau, un platane consomme 60 litres d'eau par jour, multiplié par le nombre d'arbres. Je vous laisse imaginer ce que ça peut faire tous les ans. Merci. Une question ? Un exemple ? Moi, j'ai encore des questions, mais... Peut-être pas une question, mais un complément puisqu'il a été question de l'agence de l'eau. Voilà. Je suis Valérie Baïch de l'agence de l'eau à Dourgaronne. Et comme il a été question des financements et des apports des agences de l'eau à plusieurs reprises dans les interventions, je vais compléter ce qui a été dit. En préambule, je voudrais quand même souligner le caractère intégrateur du sujet de l'eau, parce que tous les intervenants l'ont montré. Quand on veut faire de l'international, c'est un très, très bon sujet, l'eau et l'assainissement, parce que ça permet pour un acteur du territoire, que ce soit une collectivité, un laboratoire de recherche, une entreprise, une ONG, par l'eau, par le sujet de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, on arrive effectivement à déployer des projets de coopération qui peuvent être techniques, scientifiques, culturels, sociales. Comme ça l'est ici, dans nos politiques publiques, sur nos territoires, l'eau à l'international, c'est aussi un moyen de toucher plein d'autres sujets. On peut l'aborder par plein d'angles différents. La loi Oudin-Santigny, dont elle a été question aussi à plusieurs reprises, Oudin-Santigny, c'est les deux élus qui l'ont fait voter, un député et un sénateur. C'est une loi qui a été votée à l'unanimité dans les deux chambres en 2005, il faut quand même le souligner. C'est un dispositif que le monde entier nous envie, le dispositif du 1%, ça permet effectivement aux compétences eau et assainissement et aux agences de l'eau de consacrer 1% de leurs recettes eau et assainissement à des actions de solidarité internationale. Donc si vous rajoutez à ce dispositif juridique la compétence générale qu'ont les collectivités territoriales d'intervenir sur l'international, vous avez donc un cadre juridique et réglementaire qui existe. Vous avez aujourd'hui des compétences qui existent aussi puisque Mireille en est un exemple, mais la solidarité internationale aujourd'hui fait l'objet de pas mal de formations universitaires ou autres. Donc on a aujourd'hui des gens formés à ces sujets-là. Donc c'est une vraie compétence professionnelle, l'international et la solidarité internationale. Dans les collectivités territoriales, il y a de plus en plus aussi de services dédiés à ces sujets-là, à ces compétences pour monter et accompagner des projets de collectivité. Donc on a un cadre juridique, un cadre réglementaire, on a des compétences et on a des budgets aujourd'hui puisque les agences de l'eau depuis 2005 ont mis en place des lignes budgétaires dédiées où justement, elles consacrent, elles réservent 1% de leurs recettes à ces actions de solidarité internationale. Donc elles sont maîtres d'ouvrage de rien, les agences de l'eau, elles dépendent du désir et des envies de solidarité des autres acteurs et des projets qui leur sont proposés. mais en tout cas, elles ont des financements disponibles. Il y a des financements aussi avec des bailleurs plus importants que sont l'Agence française de développement, le ministère des Affaires étrangères qui a des appels à projets. Les collectivités, elles aussi, non seulement mènent des opérations comme celles qui nous ont été présentées directement, mais financent aussi des actions portées par des associations, c'est-à-dire qu'elles mettent elles aussi en place des appels à projets sur leur territoire pour soutenir des initiatives à l'international. Donc on a le cadre, on a les financements, on a les compétences, il manque plus que la volonté en fait, sur ces sujets-là. Les acteurs qui se lancent aujourd'hui dans la coopération décentralisée sont accompagnés. Vous avez ici représenté donc le réseau régional multi-acteurs SO-coopération et le programme Solidarité Eau, Irvine Apparel, qui sont donc des réseaux et des associations qui sont là pour accompagner les acteurs, faire du conseil, de l'accompagnement, de la formation. Donc j'ai envie de dire le puzzle, il est complet. La seule chose qui manque effectivement, c'est la volonté politique ou la volonté de se lancer. En tout cas, tout le reste des éléments qui peuvent être nécessaires pour lancer, consolider, accroître et faire réussir des projets de développement parce que tout ce dont on vient de vous parler là, c'est pas de l'humanitaire, c'est du développement. Il y a une différence dans la manière d'appréhender le sujet. Voilà, donc tout est en place pour effectivement vous accompagner et vous aider. Sachez que les agences de l'eau ont des taux d'aide extrêmement élevés sur ces sujets-là. Les associations sont aidées majoritairement à 50%. Donc il y a la moitié du budget qui peut être pris en charge par une agence de l'eau. Les collectivités territoriales, généralement, les taux d'aide sont autour de 70%. Donc ça veut dire qu'avec un risque financier entre guillemets assez limité, vous pouvez enclencher des choses très très intéressantes sur le terrain avec effectivement des vrais gages de rigueur, de sérieux, de pérennité et d'évaluation des projets qui seront ensuite réalisés. Voilà. Donc je voulais préciser effectivement ce panorama général du sujet. Merci. Merci. Évidemment, ce n'est pas moi qui vais aller contre la professionnalisation en tant que directeur d'un institut de formation sur les actions de solidarité internationale. On est bien évidemment dans cette logique de professionnalisation. Alors ce sera la dernière question. Bonjour, je m'appelle Deborah Bowman, je suis artiste professionnelle et doctorante et enseignante à l'université Bordeaux-Montagnes. Et mon domaine de recherche, c'est l'art écologique, surtout avec l'eau, donc notamment les sources, les lavois et les rivières. Et j'ai déjà travaillé avec Gael Barrault de Terre et Océan sur un projet qui s'appelle Eau botanique pour un lavois et les interventions avec les écoles, notamment à Pujols sur Jordogne, sur les lavois sur ces rivières. Mais quelle place pour les artistes ? Les artistes, nous, sont souvent pris pour les non-professionnels, pas pris au sérieux, pas crédibilisés, et c'est vraiment dommage parce qu'on a beaucoup de choses à offrir à les projets et à l'international pour matérialiser tous les projets scientifiques dans un registre d'art et sciences et pour communiquer. Moi-même, j'ai fait des études aux États-Unis en biologie et mon doctorat porte sur l'art de la rivière, de la source à l'océan. J'ai travaillé avec beaucoup de scientifiques et malgré cela, j'ai eu beaucoup de problèmes à trouver les financements et à être pris au sérieux pour mes différentes démarches. Pourtant, j'ai géré le budget de 30 000 euros pour les 1 % sur l'eau. Donc, je vous invite à prendre contact avec moi. Ça m'intéresse beaucoup de faire des échanges entre la rivière d'Ordogne et à l'international. Et voilà, c'est très important pour nous et pour vous de considérer les artistes. Merci. Je précise justement que dans certains de nos projets, il y a l'art plastique qui est l'aspect culturel à travers le côté artistique environnemental, entre guillemets. Il y a de plus en plus de projets et il y a même des projets spécifiques autour des industries culturelles créatives qui se mettent en place. Donc, les artistes ne sont pas les oubliés même s'ils l'ont été pendant... Mais le passé étant le passé, dans les années à venir, je pense qu'il y a des choses qui vont se passer aussi à ce niveau-là. Alors, peut-être, parce que le temps passe, je suis désolé, je voudrais poser deux questions pour finir. Je vais commencer par la première, évidemment, parce que là, on a dit, grosso modo, c'est super ce que vous faites. Mais il y a sûrement, alors j'avais prévu de vous donner un peu plus la parole sur cette question-là, mais du coup, on va la résumer. Quelle est la difficulté principale que vous avez pu identifier pour mettre en oeuvre ? Parce que madame nous a dit, il y a de l'argent, il y a des moyens, il y a des compétences. Quelle est la difficulté majeure que vous avez pu rencontrer dans la mise en oeuvre de ces actions ? Lise. Donc, on nous a dit qu'on n'avait pas le droit de parler du Covid. Non, on évite le Covid. Mais bon, notamment pour la mobilité des volontaires, ça a été quand même un souci dernièrement. Mais sinon, bon, moi, je pense que ce n'est pas la difficulté, mais la problématique, à mon sens, la plus importante quand on met en oeuvre des projets, donc des projets qui ont un début et une fin, c'est la question de la pérennisation de ce qu'on met en place et de s'assurer que lorsque le projet se termine, l'action puisse perdurer. Pour moi, ce n'est pas une difficulté, mais c'est la problématique qui doit sous-tendre la construction de nos projets à toutes les étapes de la construction du projet, dès la construction du projet. Eric ? Alors moi, il y a deux deux choses. D'abord, pour parler du Mali dont on a parlé, évidemment, travailler avec les zones dans lesquelles la situation est très compliquée au niveau sécuritaire et aussi réseau et compagnie. Bon, c'est compliqué, forcément. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai parlé un petit peu de l'Asie du Sud. Quand on veut communiquer avec le Bangladesh, par exemple, ou l'Inde, il faut passer, pour ce qui est des scolaires, par l'anglais. Et forcément, ça limite un petit peu plus les choses. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on a parlé de problèmes hydroclimatiques du Sahel surtout, mais là-bas, le problème hydroclimatique est aussi hydropolitique et le Bangladesh est un petit peu l'emblème par rapport à ça. Toute l'histoire du Bangladesh est liée à des phénomènes de l'indépendance et est venu après un cyclone. L'assassinat du président, du premier président, est venu après une inondation. Bref, on a le côté vraiment hydropolitique particulièrement affûté dans cette zone-là. Merci. Mireille ? Oui, je dirais que si on dit ici et là-bas, ici, je reprendrai ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'ici, on a tous les éléments quand on veut de pouvoir engager des choses. Donc c'est véritablement une volonté politique des acteurs de s'engager et de s'entourer sur leur territoire ou plus largement d'opérateurs, de gens compétents pour faire aboutir les projets correctement. Et donc pour assurer là-bas la pérennité, etc. Là aussi, je pense qu'on a les moyens de mettre en place un certain nombre d'éléments techniques, mais le problème, il est aussi géopolitique. C'est-à-dire qu'effectivement, comme ici, les changements de gouvernement, de municipalité, de ci, de là, ça, c'est dans le plus soft. Et puis dans un certain nombre de pays, évidemment, quand on a un coup d'État, deux coups d'État, trois coups d'État, le Covid et le reste, voilà, et ça, malheureusement, on doit le contourner ou le subir, en tout cas le gérer. Ça n'empêche pas que les coopérations de continuer. On parlait du Mali à table. Nous, on est au Mali depuis 2007, on y est toujours. Mais il faut adapter son mode de travail et ses capacités sur place. Voilà. Donc, c'est plutôt ça, les contraintes aujourd'hui. Julien, alors là, c'est une entreprise. Exactement. Du coup, en fait, la principale difficulté, c'est d'être une entreprise. Clairement. c'est d'être une petite entreprise. On travaille depuis un petit moment, mais je n'ai pas tout le recul encore nécessaire par rapport à ça. Ce que je vois, en fait, c'est que ces financements, ils ne sont pas accessibles, clairement, aux entreprises. On est trop petits pour l'auto-financer complètement. Et ce qui vient se rajouter à ça, après nos visites sur le terrain, nos premières missions sur le terrain, c'est qu'en fait, le réseau qui est à construire, ce n'est pas un réseau qui se construit en deux ans. Il va mettre moins de dix ans. Voilà. Et du coup, le constat que je fais là, sauf quand on a rencontré Après Mireille qui a décidé de nous donner notre chance, c'est que c'est ouvert qu'aux grosses entreprises. Clairement. Et en fait, on se dit, les entreprises, elles y vont aussi pour le profit, mais en fait, on laisse la place qu'à celle-là, de notre entreprise. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Merci. Alors, dernière question. On va commencer par vous. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour que des entreprises s'engagent ? Moi, je suis persuadé, intimement persuadé qu'on a une responsabilité physique, nous, personne, mais on ne peut pas piloter une entreprise sans avoir cette responsabilité-là. Je ne suis pas en train de faire la poésie, mais c'est une vraie réalité. On a un impact sur ce qu'on inculque aussi à nos collaborateurs, comment on les positionne dans l'entreprise. on est quand même sur des schémas qui ne sont plus ce que j'ai connu au début de ma carrière où on essaye de les impliquer, où ils ne sont plus impliqués et où on est sur une partie où la partie salariale ne fait pas tout. Et je pense qu'il faut profiter de ce tourbaine-là avec des nouvelles générations qui arrivent, qui ont envie aussi de faire évoluer et de partager les connaissances et de coopérer. Mais je pense qu'il faut l'utiliser. Même question, alors peut-être plus pour motiver les collectivités, puisque j'ai senti que c'était votre sujet de prédilection. Non, mais pour motiver les collectivités, il n'y a pas de grand secret. Il y a ici l'agence de l'eau en parlait. Il y a des réseaux, il y a des gens qui sont là pour essayer de faire de l'information, de la sensibilisation, de la formation. Nous-mêmes, on le fait, l'académent de PSO, à travers des différents programmes, on fait de la formation, de l'information, etc. Et malgré tout, et malgré les moyens, loi Oudin et autres, etc., on a des difficultés. Et je crois que malheureusement, je crois que toutes les grandes campagnes, etc., c'est bien, il faut que ça ait eu, mais je crois qu'il faut prendre son petit bâton de pèlerin et c'est du porte-à-porte et c'est de la conviction individuelle, c'est de la démonstration, c'est par la preuve par quatre que ça peut marcher, par la démonstration et c'est d'aller individuellement, je crois, amener les gens vers ça, c'est de la conviction, c'est de la conviction sur des valeurs et sur un engagement politique et ça prend du temps. Voilà. Eric ? Alors, je ne sais pas, peut-être le point de vue, je ne vais pas dire universitaire parce qu'ils ne sont jamais tous d'accord. dans les universitaires. Non, non, moi, je suis clairement associatif, les universitaires qui sont chez nous sont des bénévoles dans le conseil d'administration ou dans l'action même, dans notre réseau qu'on garde par les vieilles relations universitaires et puis les plus récentes. Juste un petit mot, justement, nous, on a une structure associative avec sept salariés, donc je crois beaucoup à l'emploi associatif et aux projets qui permettent d'asseoir et d'appuyer des emplois pérennes et valorisant et puis aussi accueillir en même temps et c'est toujours ça des bénévoles dans des actions qui peuvent amener. Nous, dans notre programme Odyssée, on a beaucoup d'anciens enseignants qui nous ont amené leur propre réseau, leur propre expérience qu'ils ont fait et je crois beaucoup à la biodiversité des associations, justement, parce que souvent, les interlocuteurs veulent voir des gens comme ça aux coopérations qui sont des réseaux comme graines pour l'environnement, mais il n'y a pas une seule façon d'aborder un projet parce qu'il y a beaucoup de lieux géographiques, différents et intéressants à avoir et il n'y a pas qu'une seule façon de faire, donc chacun le fait à sa façon et je pense qu'il faut favoriser cette multiplicité en le coordonnant un minimum, sans doute, mais d'initiatives et d'actions. Alors la collectivité, comment elle fait pour mobiliser les acteurs de son territoire ? Parce que là, on les a prises les uns après les autres. La collectivité, c'est un ensemblier. Moi, je dirais un mot qui est ressorti beaucoup là au cours des échanges, c'est l'idée de partenariat gagnant-gagnant et c'est vrai que nous, on en a parlé en filigrane dans tous nos échanges, l'idée, c'est aussi de valoriser à l'international l'expertise qu'on a au niveau du département. On en a parlé avec Odyssette, on en a parlé avec les sauniers de l'île de Ré. C'est aussi le cas du port de la Cotinière à Oléron. C'est le cas même d'agents du département de notre collectivité. Récemment, on a notre directeur administratif et financier qui est parti à Djibouti dans le cadre d'une mission d'appui au développement des services publics dans les régions de Djibouti. Donc, il y a vraiment une dimension de mise en valeur de l'expertise dont on dispose au niveau de notre territoire et d'exportation à l'international de notre savoir-faire, de rayonnement qui, je pense, contribue à cette recherche d'un partenariat gagnant-gagnant. Merci. Merci à tous les quatre. Pour conclure, moi, j'ai l'impression qu'on a eu un certain nombre d'éléments qui montrent l'intérêt, l'importance de cette coopération internationale, des outils qui permettent de conduire cette coopération internationale, mais qui sont aussi au service d'une dynamique où tout le monde doit être gagnant-gagnant. C'est la lutte contre le changement climatique. Et ça, c'est pas depuis ici qu'on arrivera à faire changer les choses, c'est cette coopération entre les acteurs de différents pays. Vous évoquiez tout à l'heure les quantités d'eau. Ben oui, il faut que tout le monde sache combien ça consomme, qu'on arrive à avoir cette prise de conscience de l'importance de travailler ensemble. Et travailler ensemble, c'est Nord-Sud, c'est les différents types, différentes catégories d'acteurs, entreprises, collectivités, ONG, universités, recherches, syndicats. C'est tout ce monde-là qui est aussi à l'origine de ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, votés par les Nations Unies, mais construits par ces différentes catégories d'acteurs. Je crois qu'on a là l'illustration à travers un point et on a dit quand on touche à l'eau, on touche à tous les secteurs, à tous les ODD, mais je crois que c'est cette dynamique-là que vous nous avez montrée et je crois que c'est aussi le rôle d'acteurs comme Socoopération de permettre ces rencontres entre ces différents acteurs et on a besoin de tous pour réussir ce défi d'ici 30 ans, enfin, d'ici 10 ans, 30 ans pour le changement climatique 2050. donc il y a un certain nombre d'enjeux qu'il faut que l'on construise tous ensemble pour qu'on soit tous gagnants-gagnants. Merci. Sous-titrage ST' 501